Bon matin tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur Comment ouvrir et fermer des assets avec Python et C++ Pour l'instant, avec Python, il est seulement possible d'ouvrir des assets Donc, on va utiliser cette fonctionnalité, mais on va aussi créer deux petites fonctions C++ pour détecter les assets qui sont ouverts et pour pouvoir les fermer Dans un premier temps, la fonction OpenAsset est simple Il suffit d'appeler la fonction OpenEditorForAssets et de lui passer une liste d'assets Vous pouvez obtenir les assets avec l'aide de la fonction LoadAsset ainsi que leurs paths Ensuite, nous allons aller en C++ pour réaliser les fonctions manquantes Donc, dans ma classe Cpplib qui est enfant de BlueprintFunctionLibrary Je me suis créé deux fonctions statiques Comme on veut garder la même logique que la fonction OpenEditorForAsset On va utiliser des pointeurs de UObject pour nos assets Finalement, il ne faut pas oublier les macros UFunctionBlueprintCallable pour pouvoir exposer les fonctions en Python Ensuite, dans le fichier Cpp, j'ai dû inclure AssetEditorManager Cette classe n'est pas dans un module auquel nous avons accès par défaut Il faut donc aller l'ajouter dans la liste des dépendances Pour ce faire, on doit aller dans le fichier Build.cs et ajouter le module UnrealED à la liste PublicDependencyModuleNames Enfin, pour la logique des fonctions, c'est très simple La première ne fait que de louper dans les assets et demander à l'AssetEditorManager de les fermer Et la seconde ne fait que Get les assets ouverts Il est maintenant temps de tester Donc, si j'importe mes fonctions et que je print la liste des opened assets On voit que la liste est vide Je vais ouvrir quelques assets pour voir Et il y a maintenant des éléments dans la liste Ensuite, si j'appelle ma fonction CloseAssets On peut voir que les fenêtres se sont fermées Parfait, si on ouvrait les fenêtres par code pour voir Génial, tout fonctionne Voilà, c'était tout pour cette vidéo Je me remets au travail et on se retrouve dans la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501